Générique Cette fois ça y est, la vasque va s'éteindre et cette fois pour de bonnes cérémonies de clôture des Jeux Paralympiques dans une heure exactement au Stade de France. Une cérémonie qui va donc clore cette séquence Paris 2024. Plus d'un mois de compétition et d'émotions en tout genre. Certains repartent de ces Jeux une médaille autour du cou. D'autres se sont fait la promesse d'en remporter une dans quatre ans pendant un mois. Paris aura été au cœur de ces Jeux. Paris fier, Paris audacieux, parfois transgressif. Ces Jeux ont marqué, se sont fait remarquer au-delà de nos frontières. La Ville Lumière a-t-elle réussi ces Jeux ? Quels souvenirs, quelles empreintes laisseront cette Olympiade et cette Paralympiade sur notre société ? On fait le bilan ce soir. Bienvenue dans cette édition spéciale. Avec moi, en plateau, Asma Nyang. Bonsoir, ancienne Olympienne, quintuple championne d'Afrique de judo. Vous êtes aujourd'hui thérapeute et préparatrice mentale auprès des athlètes et des para-athlètes. Bienvenue, Asma. Sandrine Rabot, directrice technique nationale auprès de la Fédération française de handisport. Bienvenue, Sandrine. Bonjour. Christophe Carayon, double médaillé d'or en para-athlétisme en 1992. C'était à Barcelone et une médaille de bronze également à Atlanta. Et puis, un visage que vous connaissez bien à France 24. Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Merci d'être présent ce soir, Gauthier. Et bien sûr, on retrouvera tout au long de cette spéciale, de cette heure de spéciale, nos envoyés spéciaux sur le terrain. Cédric Ferreira qui est au Stade de France. Et Jules Boiteau, vous êtes à la Villette où se situe, évidemment, on a pris l'habitude de vous retrouver là-bas, le Club France. On va commencer, si vous le voulez bien, par prendre la direction du Stade de France où nous attendons Cédric Ferreira, quatrième et dernière cérémonie de ces Jeux de Paris, imaginée comme à chaque fois par Thomas Joly. J'imagine que vous avez pu glaner quelques infos ici et là, tout au long de l'après-midi. Qu'est-ce qu'il nous a réservé ce soir, le directeur artistique ? Eh bien, il nous a réservé une très belle cérémonie de clôture avec un thème qui veut tout dire. Paris est une fête. Donc Thomas Joly et ses équipes, évidemment, veulent clôturer en beauté ces Jeux avec une gigantesque fête partagée par le public et tous les athlètes. D'abord, ce spectacle, évidemment, est prévu pour mettre à l'honneur les quelques 4000 athlètes et 168 délégations qui ont participé à cette compétition. C'est un record, 168 délégations pour les Jeux paralympiques. Il y aura évidemment les traditionnels protocoles, le défilé des athlètes, les différents discours d'Andrew Parsons, le président du comité paralympique, ou encore Tony Istanguet, évidemment, le président du comité organisation. Et une fois que ces éléments de protocole seront passés, il y aura environ une heure de spectacle musical en mettant à l'honneur la French Touch, puisque c'est ici, en France, qu'est née la musique électronique, le berceau de la musique électronique. 24 DJ très reconnus dans le monde entier vont s'enchaîner. Le spectacle va commencer d'abord par Jean-Michel Jarre, le doyen des DJ. Puis ensuite, il y aura beaucoup de noms très connus, comme Martin Solveig, Kungs ou encore Kavinsky, qu'on avait vus aux cérémonies de clôture des Jeux olympiques. Il revient cette fois pour les Paralympiques. Voilà, Cassius également. Tous ces noms ne vous parlent peut-être pas, mais je suis quasiment certain que vous avez déjà entendu parmi leurs plus grands tubes. Ces DJ ont deux minutes chacun avec un seul titre. Donc ça sera déjà une prouesse musicale d'enchaîner tout ceci. De la musique et de la lumière également, puisqu'il y a dans l'équipe de Thomas Joly, beaucoup de spécialistes qui ont fréquenté les plus grands clubs du monde, et notamment à Ibiza pour organiser des shows très spectaculaires de lumière. Donc voilà, le Stade de France sera transformé en gigantesque piste de danse, puisque pendant qu'il y aura le spectacle musical, il y aura un espace aussi spécialement accordé aux athlètes pour qu'ils puissent profiter eux aussi, danser également, et profiter tout simplement du spectacle. Évidemment, à la fin, ça sera un nouvel élément traditionnel de protocole, le passage de relais à Los Angeles, qui accueillera dans quatre ans les prochains Jeux Paralympiques. On sait qu'il y aura, comme aux Jeux Olympiques d'ailleurs, un concert à Vinci Beach qui sera retransmis. Je vous propose d'écouter Thomas Joly, le directeur artistique, donc des cérémonies des Jeux Olympiques et des Paralympiques. C'était une immense responsabilité pour lui d'organiser ses différents spectacles, et il s'est confié à quelques heures de la clôture des Jeux Paralympiques. Écoutez. Je me suis consacré à ces cérémonies sans réfléchir après et sans rien garder sous le coude d'énergie, en disant que j'ai toutes mes forces dans cette course-là, je donne tout ce que j'ai. Il est temps aussi d'aller faire une soirée, boire un verre, tous ensemble pour repartager et montrer les choses. Moi, je n'ai même pas encore eu le temps de regarder les cérémonies, par exemple, à la télé. Je ne les ai pas regardées encore. Et puis après, on prendra du repos, des vacances. Merci Cédric. Attention, ça danse déjà derrière vous et la frige n'est pas très loin. Merci Cédric. On va revenir vers vous. Vous restez en place, évidemment. Je voulais commencer par un tour de table. Les cérémonies de Thomas Joly qui n'ont laissé personne indifférent jusque-là. Est-ce que vous avez été séduit, surpris, blessé, offusqué, Christophe ? Écoutez, moi, je les ai trouvés audacieux. Et tout sportif est audacieux parce qu'on va toujours un peu vers l'inconnu. Ils y sont allés. Moi, je trouvais que Global Mind, c'était bien... Avant-gardiste, du coup. Avant-gardiste. Et ils ont eu, au-delà même de la cérémonie d'ouverture, ils ont eu des idées phénoménales de faire une cérémonie en dehors du stade, d'avoir une flamme qui n'est pas une flamme, d'avoir la flamme en dehors d'un stade, c'était inconcevable il y a encore quelques années. Et là, on l'a eu dans le ciel de Paris et je crois que personne ne s'en plaime. Et après, chacun, il veut ce qu'il veut. Mais moi, j'aime l'audace. Et donc, j'ai adoré ces cérémonies qui ont fait rêver, finalement. Sandrine, l'audace, c'est ce que vous retenez, vous aussi, de ces cérémonies imaginées par Thomas Jolie ? Différemment l'intergénérationnelle. Moi, j'ai vraiment trouvé que cette cérémonie, elle a marqué un petit peu toutes les générations. Chacun s'y retrouvait. J'ai regardé la cérémonie avec mes enfants, de 24 à 14 ans. Eh bien, chacun disait « Ah, mais lui, je le connais, je le connais ». Et ils ne connaissaient pas Carl Lewis. Moi, je le connaissais. Mais par contre, les chanteurs et tout ça, ils connaissaient. Et donc, je trouve que l'intérêt aussi des Jeux, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas sur un temps d'événement pour une génération, mais que ça s'adresse à tout le monde. Et ça, c'est important. Et cette cérémonie, je trouve, a marqué. Cette cérémonie, on parle de la cérémonie des Jeux olympiques, a fait beaucoup parler. Mais Gauthier, est-ce qu'elle a rassemblé les Français ? On sait qu'il y a des tensions, des divisions au sein de notre société. Bon, je vais me faire des amis, mais c'est pour ça que vous m'avez invité. Deux petites choses. La première, c'est que sur la cérémonie elle-même, on sent, et c'est la chose, c'est intrinsèque à la chose, c'est qu'il faut en mettre beaucoup. C'est qu'il faut en mettre plein la vue, plein les yeux. D'accord. Est-ce que ces rassembleurs, je n'en sais rien. Deuxième remarque, la controverse qui a eu lieu autour d'une scène, alors scène SC et scène avec un grand C, prouve en France la capacité de mobilisation d'une certaine droite autour de choses qui seraient intouchables, alors que les deux cultures sont françaises. Aussi bien la grande culture catholique que celle qui s'oppose. Donc là, il y avait peut-être un élément de rassemblement, mais qui a été fracassé par une partie du paysage politique français. Et votre avis, Asma ? Alors moi, j'ai vu ça aussi sur un plan international. Donc voilà, en France, il y a eu des choses qui se sont dites, mais à l'étranger, il y a eu des scènes un peu, pas mal de pays qui ont censuré certaines scènes. Et puis après, je pense qu'à la liberté de chacun, de ce qu'il peut voir ou pas voir, donc j'ai peu compris en fait certains pays qu'il y a eu des parties où qu'ils n'avaient pas envie de tout simplement montrer. Et puis 90% des scènes qui les ont montrées tout simplement. Donc moi, j'étais un peu sur la liberté de chacun de ce qu'il a envie de voir ou pas, tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces cérémonies. Cette cérémonie qui devrait durer, se prolonger jusqu'à 23h, 23h30, à peu près la même durée que les trois précédentes. Dans cette cérémonie, la délégation tricolore qui sera ce soir emmenée par deux athlètes français, médaillés d'or, Aurélie Aubert et Tanguy de Laforêt. Deux athlètes, deux athlètes qui nous ont offerts parmi les plus belles émotions, parmi ces douze jours de compétition. Christophe ? Oui, on a eu une belle médaille d'or en Boccia avec Aurélie Aubert. C'est la première fois que la France a remporté une médaille. Je pense que ça a... Un sport méconnu. C'est ce que j'allais dire. Ça a permis de faire connaître un sport méconnu qui est pratiqué par des personnes qui sont lourdement handicapées et qui permettent aussi de montrer un peu à tout le monde que tout le monde peut faire du sport. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire du sport parce qu'on a un souci. Il existe des sports pour tout le monde et quand on voit Aurélie Aubert sur le podium en train de fêter sa médaille, le sourire aux lèvres, les yeux pétillants... On va voir aussi les images d'Aurélie Aubert accompagnée de son assistante, de son infirmière au Club France. De vraies, vraies émotions entourées par ces milliers de spectateurs au Club France. C'est une personne, je n'imagine pas qu'il y a 4-5 ans elle puisse imaginer qu'elle allait connaître une scène pareille. Et puis Tanguy de la Forest qui est l'exemplarité en termes de persévérance puisqu'il a réussi à avoir une médaille d'or à ses, je ne sais plus, 6e, 7e Jeux. C'était une personne que je connais. 7e Jeux. 7e Jeux. C'est une personne que je connais depuis très longtemps. Et qui... On voit les images, on apercevait les images d'Aurélie Aubert. Qui a lâché ses émotions et qui du coup nous a fait lâcher les nôtres. Et donc c'était un moment très émouvant dans les 12 jours qu'on vient de vivre. Et si je peux juste me permettre de souligner l'accompagnante ou l'assistante d'Aurélie qui est quand même une bénévole, qui donne de son temps, qui est maintenant retraitée. Qui était son infirmière. Qui était son infirmière quand elle était en établissement. Elle a pris sa retraite et on lui a proposé le projet olympique. Elle lui avait fait la promesse de l'accompagner jusqu'à Paris. Et elle est banco. Et pour avoir discuté avec elle hier, bon bah Los Angeles, allons-y maintenant quoi. Et toutes les deux. Et je trouve qu'il faut insister sur ce côté bénévolat de l'assistante qui... C'est pas rien. Le bilan de ces jeux, le bilan comptable, c'est important. Vous l'avez déjà un peu aperçu. Le classement définitif des médailles avec... Donc le bilan pour la France, il est plutôt rempli. On voulait terminer... L'objectif fixé, c'était top 8. On termine 8e avec 75 médailles. Voilà, l'objectif est rempli. Mission accomplie. Oh bah moi je pense que oui, l'objectif est rempli. Issue de la Fédération française en disport, on ne peut être que satisfait. On est à 75% des médailles. Donc allons-y, Banco. Oui, après il va falloir analyser discipline par discipline, pays par pays. Il y a toujours une phase de bilan. Il y a deux disciplines qui ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de médailles. On pense évidemment au paracyclisme et à la natation. Un peu comme sur les disciplines au lit où à un moment il y a des disciplines qui sont phares et puis d'autres un petit peu moins. Je pense qu'il y a aussi... Il faut prendre en considération le fait de jouer à la maison. Là, le cyclisme, on connaissait. Ils connaissaient leur territoire. Si par exemple, on prend une autre discipline où la piste n'a pas la même importance en termes de reconnaissance, eh bien tout le monde est peut-être un petit peu plus mis au même niveau. Maintenant, le paracyclisme en France, c'est quand même aussi une discipline qui a toujours amené des médailles. Le cyclisme aussi. Néanmoins, c'est quand même bien diversifié. Il y a aussi une répartition hommes-femmes qu'il ne faut pas négliger parce qu'on parle un peu... C'est des sujets qui importent. Moi, je pense que le contrat, il est rempli. Il est rempli sur le sujet de la perf et il est aussi rempli sur le sujet de la visibilité et de la prise en considération du handicap dans notre société. On va en parler, évidemment. Autre satisfaction, on retourne vers vous, Cédric Ferreira. C'était hier soir au stade Tour Eiffel avec cette finale France-Argentine en sessifout et un moment historique que vous avez vécu dans une ambiance assez indescriptible. Un moment exceptionnel qu'on a partagé, qu'on a eu la chance de partager, évidemment, avec les quelques 12 000 spectateurs qui ont pu profiter de cette dernière carte position hostale de Paris en version compétition. La Tour Eiffel qui scintillait ce stade avec une ambiance de folie et les joueurs du sessifout qui célébraient leur toute première médaille d'or paralympique. Un exploit monumental face à l'Argentine car il faut rappeler le contexte tout de même. Il y a trois ans, à Tokyo, l'équipe de France de sessifout avait terminé à la toute dernière place tous leurs matchs. Ils les avaient perdus, les Bleus. Et en trois ans, les voilà sur la plus belle marche du podium avec en plus un exploit contre l'Argentine en finale et cette victoire au tir au but. Les Bleus du sessifout qui voulaient d'ailleurs prendre une revanche pour leurs collègues valides puisque personne n'a oublié en France évidemment cette finale face à l'Argentine perdue au tir au but lors de la Coupe du Monde au Qatar il y a deux ans. La revanche a été prise et bien prise d'autant plus que cet exploit il est énorme. Il faut rappeler que cette équipe de France de sessifout est composée de joueurs amateurs et comme ils l'ont confié dans les médias ces derniers jours, certains d'entre eux posaient des jours de vacances à côté de leur activité professionnelle pour pouvoir s'entraîner pour pouvoir améliorer leur niveau et rivaliser avec les meilleures nations de la planète puisqu'en face il y a le Brésil et même l'Argentine qui ont eux la chance d'avoir un statut professionnel de joueur de sessifout donc c'est aussi ça la magie de cet exploit des Bleus et sûrement ce qui a provoqué cet élan de folie autour d'eux une victoire aussi avec comme symbole le capitaine de cette équipe Frédéric Villeroux auteur du but décisif en demi-finale buteur également en finale contre l'Argentine et auteur aussi du tir au but décisif la belle histoire aussi de Frédéric Villeroux décrit comme le messie du sessifout par certains de ses coéquipiers la France qui s'est offert sa toute première médaille d'or par olympique en sessifout sur la plus belle marche d'un podium tout de même de prestige en deuxième l'Argentine en argent comme à Tokyo et puis le Brésil qui avait jusqu'ici remporté toutes les médailles d'or possibles en sessifout a sauvé l'honneur avec la médaille de bronze Et Asma vous y étiez merci Cédric vous y étiez vous aussi hier au stade pour Eiffel Voilà en fait ce que je disais tout à l'heure c'est pour un événement aussi grand à la maison moi je me souviens quand j'étais très jeune 98 les émotions et je pourrais dire que ce que j'ai vécu hier ça ressemblait bien ils ont senti l'engouement du public c'était la dernière soirée aussi dans ce stade dans cette enceinte juste incroyable il n'y avait pas une place vide et il y avait une énergie une vibration ils l'ont senti et puis il y a le stress jusqu'au bout et vraiment ils ont terminé ces jeux par un en apothéose et c'était magique alors est-ce que le sessifout c'est pas un peu quand même l'arbre qui cache la forêt de tous les autres sportcos où on a quand même beaucoup beaucoup moins performé je pense au basket fauteuil rubis fauteuil volet assis goalball la raison à cela ? la raison le sessifout est géré aujourd'hui au sein de la fédération française en disport c'est plusieurs disciplines quand même c'est le foot mal marchand c'est le sessifout c'est le foot sourd c'est le foot amputé voilà il y a un bon nombre de pratiques maintenant le foot ça reste le foot quoi donc je pense aussi qu'il ne faut pas se voler la face c'est une pratique très populaire c'est une pratique qui fait partie de notre ADN la population des déficients visuels eux aussi veulent pratiquer cette discipline et c'est aussi une discipline sur laquelle on peut mixer les publics parce qu'on peut au sein de n'importe quel territoire se dire si je n'ai pas suffisamment de personnes pour pouvoir pratiquer chaque joueur ils ont des caches sur les yeux plus après leurs caches et on peut mettre des personnes voyantes avec des personnes malvoyantes donc ça c'est déjà une possibilité et une explication et la deuxième c'est que ça ne demande pas beaucoup plus d'équipement que la pratique du foot traditionnel ou vous savez sur des city parks qui aujourd'hui sont très à la mode quand on parle du volet assis quand on parle du basket fauteuil ou du rugby fauteuil il faut du matériel les coûts sont plus élevés il faut de l'accessibilité aux équipements parce qu'on l'a dit sur d'autres émissions la problématique quand même que rencontre le développement des pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap c'est l'accessibilité aux équipements c'est les créneaux si vous avez un créneau à 20h-22h comment vous y allez en transport en commun comment 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 c'est la difficulté sur une pratique de sport outdoor un peu comme le cc foot et puis sur cet espace de city stade c'est plus facile on va revoir juste le tableau des médailles pour bien vous rendre compte que la Chine a largement encore une fois dominé ces jeux paralympiques avec 220 médailles au total 94 titres c'est quasiment deux fois plus que la Grande-Bretagne qui termine deuxième la raison à cela c'est aussi parce qu'ils avaient la délégation la plus importante présente dans quasiment toutes les disciplines oui et puis il faut savoir quand même qu'en Chine il y a 85 millions de personnes en situation de handicap qui sont recensées et en France c'est 9 millions et c'est pour ça que je dis qu'ils sont recensés parce que je pense qu'ils sont bien plus nombreux il n'y a pas de raison que le pourcentage soit différent d'un pays à l'autre et ensuite ils ont monté lorsqu'il y a eu les jeux en 2008 ils ont monté une sorte de Grand Incep où ils ont mis des personnes pour s'entraîner un peu à la chinoise c'est-à-dire qu'on détecte et on leur dit il faut aller là et tu vas faire tel sport et donc ce travail qui a plus de 20 ans aujourd'hui il porte ses fruits il y a le nombre il y a les moyens qui sont mis derrière et puis la compétence qu'ils ont acquis depuis 2008 on voit dans le tableau des médailles qu'il y a beaucoup quand même de pays dont les jeux se sont passés récemment dans le pays la Grande-Bretagne le Brésil etc. qui sommes en haut du tableau et l'Ukraine qui est devant la France qui envoyait sa plus forte délégation à ses jeux paralympiques en sachant que pour les jeux olympiques c'était la plus faible délégation on connaît aussi la raison Gauthier de cette présence si haut dans le classement des médailles des athlètes et des para-athlètes ukrainiens de ces jeux paralympiques Gauthier les premiers je le rappelle organisés en France il va rester quoi ? Tout ce que vous avez dit tout ce que vous avez dit avec à nouveau une crainte c'est que cela masque une certaine forêt c'est à dire que quand on met en exergue en avant la qualité phénoménale de ces champions et on a raison de le faire est-ce que cela veut dire en creux que ceux qui ne sont pas pour X raisons les handicapés qui seront pour X raisons qui ne pourront pas soit parce qu'il y a des aides qui manquent soit parce que ce sont des gens qui sont cassés par leur handicap qui ne pourront pas franchir cela est-ce que eux ce sont des gens qui au fond on va les traiter d'inefficaces ou de mauvaises qui font preuve de mauvaise volonté je cite simplement Claire Hédon qui est la défenseur des droits et qui disait cette chose là elle est formidable mais elle ne doit pas masquer qu'en France nous ne sommes pas encore à la hauteur de ce défi qui est celui d'inclure totalement les personnes handicapées ou en quelque déficience que ce soit dans la société donc là il y a quelque chose de merveilleux je suis d'accord je ne veux absolument pas le contester mais voyons encore une fois que c'est une façade une vitrine et que ceux qui ont applaudi les athlètes handicapés et bien il s'agit demain après demain retour dans son entreprise à son travail c'est à dire je fais attention à telle ou telle personne qui est dans une situation délicate Sandrine je vous vois réagir oui moi j'aurais tendance à avoir un discours positif parce que dans les territoires il y a de l'offre il y a de l'offre les clubs les clubs y sont présents les structures elles sont présentes il y a la problématique de l'accessibilité quand on parle de l'arbre qui cache la forêt il ne faut pas non plus penser qu'à Paris moi je pense que dans l'accessibilité dans le territoire national et bien il y a beaucoup de services de transport en public qui se sont aussi adaptés alors on parle des bus on parle du tramway alors c'est vrai que le métro mais déjà si le métro avant de le rendre accessible tout fonctionnait au sein du métro ce serait déjà pas mal donc il y a moyen il y a moyen de faire sans avoir la folie des grandeurs en termes de coûts non mais ce que veut dire aussi Gauthier je pense que c'est Jeux par olympique c'est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur et une première pierre la première pierre à l'édifice vers davantage d'inclusion au sein de la société non mais il faut pour les sportifs parce que c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a un maillage tout à fait conséquent en ce qui concerne le sport paralympique moi je pensais à l'ensemble de ceux qui sont concernés par un handicap et qui encore une fois pour X raisons je ne dis pas que c'est parce qu'il manque de structure paralympique mais pour X raisons et parfois des raisons très personnelles n'ont pas ce ressort là n'ont pas cette envie là et après tout c'est possible et là ceux-là c'est pas forcément tellement l'objectif n'est pas forcément de les mener au sport paralympique mais de les mener à une inclusion quelle qu'elle soit qui soit sociale et à la pratique du sport ces jeux c'est aussi l'occasion pour ces jeunes qui ont regardé cette compétition ces compétiteurs ces athlètes de se dire moi aussi je peux être capable moi aussi je peux pousser la porte d'entrer d'un club et y aller quoi oui et puis surtout là c'est paralympique quand on voit les valeurs du paralympique c'est détermination égalité et inspiration et courage et voilà il y a des mots et je pense que même toute cette jeunesse ils ont vu que ben voilà il y a toute cette résilience ils ont traversé pendant toutes deux semaines des histoires d'êtres humains en fait et de la régénération et puis tout est possible en fait le message puissant qu'ils laissent les paras ça va au-delà du sport c'est c'est tout un ensemble pour dire que voilà déjà tout est possible et tout simplement lorsqu'on traverse le chaos les mots on peut faire quelque chose de beau ils nous donnent un message à toute une société en réalité si on est focus sur les paras ils nous ont donné vraiment une leçon de vie en fait tout simplement moi je les ai vus comme ça et beaucoup d'autres aussi 12 ans après les paralympiques de Londres fondateurs au regard de de leur succès populaire et médiatique désormais les jeux de référence seront les jeux de Paris cette déclaration n'est pas de moi mais de la présidente du comité paralympique et sportif français Marie-Amélie Le Fur vous êtes plutôt d'accord j'imagine autour de la table des jeux de référence ces jeux de Paris c'est la deuxième étape comme vous avez dit il y a eu Londres et puis là il y aura Paris après c'est Paris c'est chez nous d'autant plus donc on va s'en servir de starter moi je voudrais vraiment insister sur la présence de bon nombre d'écoles de scolaires de scolaires sur ce temps et comme le disait la collègue et bien ça va permettre aussi à toute génération à tout profil de public de prendre en considération et bien ce public et les efforts qu'ils sont faits l'engagement qui est fait je suis allée à Roland-Garros c'était plein de gamins vous arriviez à Montparnasse c'était plein de gamins et tous ces jeunes sont venus pour aller voir des performances et des disciplines qu'ils ne connaissaient pas et ça ça va générer derrière de sensibiliser aussi ces scolaires sensibiliser le harcèlement scolaire en fait c'est comme si on tirait une pelote de laine là on commence c'est sûr qu'il y a encore un long chemin mais au moins il est commencé côté couverture médiatique je rappelle 165 chaînes de télévision ont suivi l'événement ça c'est un record record aussi pour le nombre de délégations engagées Cédric le disait 168 Christophe une question je sais que Sandrine vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi est-ce que pour donner encore plus de visibilité à ces paralympiques on ne devrait pas les programmer avant les JO alors moi je ne suis pas je ne suis pas pour ok mais on vient un peu de la même maison donc on est peut-être formaté non je suis égoïstement déjà pour les sportifs les jeux olympiques pourquoi je dis ça Christophe parce que beaucoup de gens encore aujourd'hui se disent que les jeux la séquence Paris 2024 elle s'est arrêtée le 11 août dernier à la cérémonie de clôture des jeux olympiques oui mais je crois que la ferveur du public a prouvé le contraire parce que ces jeux ils ne se sont pas arrêtés le 11 août on vient de parler de stade de plaie on vient de parler de nombre d'heures passées à la télé je ne connais pas les audiences mais je pense qu'elles sont bonnes moi j'ai eu énormément de retours de 2 600 000 billets je suis revendu voilà on était à 2 600 000 je crois qu'on a fait mieux qu'à Londres moi je trouve que les jeux les olis qui passent avant les paras un on a entendu parler et on a vu des personnes en situation de handicap des sportifs handicapés pendant les jeux olympiques pendant la flamme moi j'ai été très marqué par cette mixité que je n'avais jamais vue où on avait souvent des jeux olympiques et effectivement un mois après on avait les jeux paras et on ne voyait pas un olympique chez les paras et pas un paras chez les olympiques je trouve que là ça n'a pas été le cas et ensuite très égoïstement les olis ils essuient les plâtres dans l'organisation dans les bénévoles qui ne savent pas trop moi j'ai vu le premier jour quand je suis allé au Club France j'ai posé une question la bénévole elle n'était pas encore bien briefée un mois après comme c'est le même comité d'organisation ceux qui n'ont peut-être pas fonctionné aux olis ils l'ont changé les bénévoles sont rompus parce qu'il y en avait beaucoup qui ont fait les deux et donc non non moi je préfère vraiment et puis la publicité qui a été faite pendant les olis à la télé en disant dans un mois il y aura les paras on ne l'aurait jamais eu avant non non moi très sincèrement je préfère les avoir après ok même si un petit problème de date qui fait qu'on a eu la rentrée au milieu on était très inquiet sur l'affluence après la rentrée et même ça ça n'a pas eu lieu c'est entendu très bien direction le Club France une toute petite remarque il y a une chose sur laquelle on sera d'accord c'est que les droits de retransmission et cette espèce d'accaparement dont certains ont pris acte c'est quelque chose si on dit que les Jeux Olympiques et les Paralympiques c'est universel c'est pour tout le monde alors là il faut taper dans ce sac là c'est pas possible c'est inadmissible de dire qu'on prétend avoir organisé quelque chose qui concerne chaque être humain et que par contre pour des raisons financières on en verrouille la distribution moi je suis anti-scoop de ce point de vue là vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas à maintenir une rétention sur l'information à partir du moment où on dit c'est pour tout le monde et tout le monde y a droit alors moi une petite petite je suis désolée alors moi je changerais peut-être le para le prêt peut-être un jour on changera para olympique en étymologie prêt il y a quelque chose qui me dérange je ne sais pas qui m'a toujours dérangée dans le para olympique c'est une suggestion peut-être qu'un jour ça changera je ne sais pas allez direction de Club France nous attend Jules Boiteau c'est la dernière soirée à la Villette une scène électro au Stade de France pour clore ses jeux au Club France on va être à peu près dans le même ton je crois ce soir Oui Benoît vous l'entendez peut-être derrière moi beaucoup de bruit ici au Club France où la fête va durer encore quelques heures on a l'impression que les parisiens n'ont pas franchement envie que ça s'arrête que cette parenthèse enchantée qui a débuté aux Jeux Olympiques et qui s'y poursuivie aux Jeux Paralympiques s'arrête on enchaîne je vous écoutais en plateau et pendant ce temps là on avait des droits à des spectacles de salsa colombienne des DJ set ou des spectacles de hip hop parce que le Club France c'est vraiment devenu le symbole de la fête parisienne depuis maintenant plus d'un mois c'est à guichet fermé quasiment tous les soirs il n'y avait plus aucune place de libre ce soir et on a créé énormément de souvenirs ici au Club France avec les athlètes qui sont venus célébrer en communion avec le public leurs exploits sportifs pendant les Jeux Paralympiques un souvenir qui a marqué énormément de gens ici vous l'évoquiez un petit peu plus tôt c'est le passage d'Aurélie Aubert championne Paralympique de Pochia qui est venu sur la scène que vous apercevez les derniers mois en communion avec le public fêter son exploit et ses larmes ont ému finalement tout un pays et puis il y a eu un autre moment qui s'est déroulé hier soir lui où Cyril Jonard judoka de 48 ans qui a remporté le bronze dans la catégorie des 90 kilos est venu lui aussi à embraser le Club France lui qui est un athlète aveugle et sourd je vous propose justement de regarder ce reportage de nos conférences de France 2 qui revient sur cette soirée de l'hier soir une soirée pour profiter une dernière fois de ces jeux au Club France chaud à guichet fermé un premier frisson parcourt les 8000 spectateurs lorsque le para judoka Cyril Jonard s'avance sur scène Ola silencieuse pour l'athlète sourd et muet le silence avant le retour de l'ambiance célébration en groupe pour l'équipe de paracyclisme et ses 28 médailles tous veulent profiter ensemble de cette vague d'émotions moi j'ai pas la vue mais Marie m'a emmenée aux rencontres des gens et sentir tout cet amour dans les mains les gens qui veulent nous toucher cette ferveur j'aurais jamais cru qu'on puisse soulever des passions comme ça et c'est incroyable eux aussi veulent célébrer jusqu'au bout des jeux au bout de la nuit hier soir record d'affluence pour les paralympiques on a l'impression que comme c'est la fin tout le monde se dit il faut vraiment qu'on soit là pour les supporter donc on est là jusqu'au bout de la nuit partager l'expérience en famille sur scène les frères Didier médaillés en paratennis de table et en paranatation beaucoup d'euphorie un peu trop peut-être pour le cadet Lucas chambré à la sortie par son grand frère Hugo et on l'avait jamais fait son téléphone portable a bien failli y rester visiblement ça me perd tous ses moyens parce qu'en fait j'ai pris le selfie avec mon téléphone puis j'ai balancé dans le public et je crois que c'est le téléphone de quelqu'un mais non c'était le mien franchement c'est un pur plaisir en plus les parents étaient là étaient juste devant en première loge donc c'est trop cool de pouvoir partager ça avec Lucas Au bout de la nuit arrivée de l'équipe de ses six foot tout juste médaillée le clou d'une soirée et d'un été doré sur la scène du Club France Voilà Jules Bateau qui reste évidemment avec nous nous aussi on a envie d'en profiter de cette ambiance au Club France qui aura été une vraie réussite de ces Jeux de Paris avec une influence assez remarquable sur l'ensemble de la séquence lieu de communion avec ces athlètes Asma on va revenir vers une forme de normalité de vie normale demain Oui voilà malheureusement on va avoir une petite nostalgie d'allumer la télé et puis de ne plus voir de sport et j'espère vraiment qu'on va mettre surtout pour les paras vraiment de découvrir moi j'avais mon petit neveu il me disait ah là on va voir encore plus de sport des paras donc voilà c'est jeune aussi de découvrir il y a des sports que je ne connaissais pas vraiment et que maintenant je me suis mis un focus de comprendre les règles et je pense que millions de français c'est la même chose et puis tout simplement ils nous ont fait rêver ils nous ont fait complètement rêver moi j'ai eu au téléphone Timothée en para-athlétisme et il me dit Adolphe et il me dit clairement double médaille d'argent qui sera sur France 24 d'ailleurs oui voilà donc j'ai eu il y a deux jours et il me dit Asma je suis en paix je me sens en paix parce que disqualification à Tokyo il a connu des moments très très difficiles alors c'est vrai qu'il est venu pour une médaille d'or et puis voilà l'engouement du public et puis ses deux médailles il a réussi à switcher relativiser il est très très heureux et c'est un homme qui a plus d'une corde à son arc puisqu'il fait du stand-up très drôle du rap il est très marrant voilà c'est un homme extraordinaire il sera chez Elisabeth Alain demain je disais une forme de retour un peu à la vie normale pour tous ces athlètes aussi qui sont dans la lumière une fois seulement tous les quatre ans comment ça on switch il n'y aura pas une forme de blues le lendemain d'un tel événement le post-jeu il est très compliqué alors j'accompagne pas mal d'athlètes justement aux Jeux Olympiques ce qui s'est passé c'est qu'on a vu une athlète d'IQO elle a clairement pris son téléphone et puis elle s'est mise à pleurer voilà tout de suite je ne suis que troisième pour elle elle devait être championne olympique et puis elle s'effondre et elle pleure et donc justement je la remercie de faire ça parce que normaliser qu'il y ait une mini peut-être dépression un burn-out qui se met après en tout cas il faut le verbaliser voilà il faut le verbaliser et puis surtout même les champions olympiques peuvent faire une petite dépression après ça il y a un engouement il y a beaucoup de sollicitations on a travaillé quatre ans pour une journée de voir peut-être d'autres sports où il y a plus de sollicitations mais en tout cas c'est quelque chose de normal par contre il faut accompagner ses athlètes c'est là où le rôle psychologue préparateur mentaux le staff la famille qui fait vraiment un rôle très important ne pas rester isolé donc il y en a qui connaissent des dépressions très très sévères qui touchent peu des fois les interdits vous savez drogue, alcool et tout ça il y en a beaucoup d'athlètes maintenant qui s'expriment là-dessus et puis les paras c'est pareil je ne veux pas m'inquiéter pour elle parce que je sais qu'elle est forte cantonin c'est Keïta justement et c'est l'arme hier au stade de France oui voilà et puis elle était un peu dans l'émotionnel et puis notre chère Nelson qui lui dit il n'y a plus grave et là pour l'instant elle n'est pas dans le rationnel elle est dans l'émotionnel et elle a le droit de pleurer elle a le droit de ne pas être contente et puis de se plaindre de sa place et ça va aller en tout cas je pense d'ici quelques jours ou quelques mois à se rendre compte de la magnifique carrière qu'elle a eue Christophe comment vous l'avez vécu cette redescente après 92 après Barcelone bon il y a quand même deux médailles d'or donc la descente est plus facile on imagine je ne suis pas certain qu'elle soit plus facile mais en tous les cas on est évidemment satisfait que tout le travail qui a été accompli ait pu être réalisé c'est vrai que j'étais quasiment à la maison je suis comme l'accent l'indique on n'avait pas du tout marqué et donc je suis à 280 km de Barcelone donc je n'étais pas à la maison je n'avais pas le stade qui criait mon nom mais en fait j'avais quand même assez de problèmes et la famille on imagine ce qui est certain c'est que le lendemain d'une fin de saison avec une apothéose comme les jeux le lendemain on n'a rien à faire on a quand même du vide parce que l'entraînement on ne va pas s'entraîner enfin on peut aller s'entraîner mais normalement on n'a pas envie d'aller s'entraîner déjà parce qu'on a envie de redescendre mais des fois cette redescente elle est mal gérée et puis on se retrouve à se dire à plus savoir quoi faire de ces heures d'entraînement qu'on fait le soir qu'on fait dans la journée ces heures tout d'un coup elles sont là et il faut les remplir et on n'est pas habitué à les remplir puisqu'elles se remplissent d'elles-mêmes tout au long de notre carrière et donc que ce soit à la fin d'une Olympiade et encore plus à la fin d'une carrière il faut être vigilant à ça et ce n'est pas parce qu'on a fait deux médailles d'or la veille que ces heures se remplissent le lendemain qui sont pour vous les hommes et les femmes qui ont marqué les jeux alors les jeux jeux olympiques jeux paralympiques je vais en citer quelques-uns on pense évidemment à Léon Marchand Teddy Riner les sports co-français on ne va pas tous les citer mais les frères Lebrun Simone Biles Mando Duplantis c'est 6m26 la boxeuse la boxeuse algérienne Iman Relief du côté des paras on a vu une image furtive de lui tout à l'heure ce nageur brésilien Gabriel Zinho Oksana Masters qui a une histoire incroyable cette athlète d'origine ukrainienne qui a grandi dans les alentours de Tchernobyl qui a été rejetée par toute la société ukrainienne à l'époque et qui a été recueillie par une maman américaine Zakia Koudadady Zakia Koudadady à qui on avait également à France 24 consacré à une longue série cette athlète afghane qui a fui les talibans la région de Kaboul pour exercer librement son sport en France on pense également à Alexis Enquinquan Igor Boki ces athlètes là c'est ceux qui ont marqué un peu cette séquence vous diriez Sandrine ? Oui alors vous avez fait toute la liste donc c'est difficile de rajouter de rajouter après moi dans mon discours j'ai aimé l'entraîneur de taekwondo qui a pleuré de joie et qui a accompagné son athlète j'ai aimé aussi les cyclistes qui ont crevé pour la troisième fois et les mécaniciens qui se sont jetés jetés j'ai aimé en fait toutes ces images de collaboration où à un moment on considère bien qu'à chaque fois il y a l'athlète et de plus en plus je trouve au fil du temps les athlètes qu'ils soient au lit ou paraolympiques sont en communion avec leur environnement parce que mine de rien la perf elle ne se fait pas que sur l'athlète il y a tout l'environnement autour les familles les garçons tout à l'heure l'ont dit mais on était heureux parce que nos parents étaient là la maman des deux nageuses qui était des deux nageurs pardon qui était comment dire arbitre pendant la perf des deux garçons portales et qui ne pouvait rien dire j'imagine même pas la frustration que ça a pu être pour elle et je trouve que aujourd'hui au fil du temps on arrive à ce qu'on ne parle pas que de l'athlète on parle de tout l'environnement parce que la perf on parle de plus en plus soit d'ailleurs même dans des sports comme le cyclisme comme l'athlétisme c'est rare les athlètes qui ne citent pas tout leur entourage les familles c'est tout un écosystème évidemment qui vit autour des ambitions de cet athlète aussi oui c'est ça c'est qu'il y a des familles qui se mettent au diapason d'un projet et qui sont dans l'abnégation la plus totale parce qu'on ne reproche jamais rien à l'athlète et moi pour l'avoir vécu on ne s'en rend pas nécessairement compte à ce moment là parce qu'on est hyper exigeant et c'est des fois quelques mois quelques années après qu'on se rend compte des efforts que tout le monde a fait pour nous aplanir le terrain et nous on avance sur ce terrain finalement qui a plané on ne s'aperçoit même pas que quelqu'un a balayé devant nous et c'est des fois bien après qu'on s'en aperçoit et pour en revenir si je peux me permettre une anecdote la réparation du vélo quand la personne a crevé le mécanicien qu'il a réparé était à 4 km et quand ils ont su qu'il avait crevé il a traversé la forêt en empruntant un vélo à quelqu'un en prenant ses trucs il est tombé parce qu'il est passé dans des endroits donc il s'est il s'est fait mal à l'épaule il s'est relevé pour arriver jusqu'au coureur et arriver en haut de la côte pour pouvoir et on a l'impression qu'il sort juste d'une voiture de derrière en fait il s'est fait un effort de 5 ou 10 minutes c'était une crevaison lente pour aller et je lui disais hier il me racontait ça je disais mais concrètement au moins toi tu as participé à cette médaille parce que des fois il a vraiment participé il ne voulait pas l'entendre Gauthier quelle image vous retenez vous alors quelque chose qui me semble évoluer dans le bon sens on avait il y a quelques semaines sur ce plateau là l'un des préparateurs de Léon Marchand et qui disait qu'à une certaine époque il avait senti ce sportif en perte de vitesse qu'il était bloqué et qu'il fallait au fond le réanimer pour une raison très simple c'est que au fond si vous voulez performer vous faire de la performance on peut discuter tout ça mais si vous voulez en faire il faut être fondamentalement bien il faut être heureux c'était le philosophe Alain français qui disait ce n'est pas parce que j'ai réussi que je suis content mais c'est parce que j'étais content que j'ai réussi et donc essayer de comprendre ça y compris pour les athlètes de dire le sport ce n'est pas qu'une assaise ce n'est pas qu'une souffrance bien sûr ça peut l'être aussi mais c'est aussi finalement trouver un plaisir dans la vie ça me semble correspondre à ce que vous disiez et aller dans le bon sens et tous n'ont pas toujours trouvé du plaisir en allant à l'entraînement on se souvient des confessions notamment d'André Agassi multiple vainqueur en grand chelem qui disait que c'était une vraie souffrance d'aller à l'entraînement et de subir parfois aussi les remontances de ses parents quelle image la France Gauthier a renvoyée au monde pendant toute cette séquence pendant ce mois et demi c'est un peu l'objectif quand on organise un événement comme ça on se met aussi et bien c'est un risque en tout cas que l'image n'en ressorte pas en bélie oui mais si vous prenez toutes les actualités françaises de ce mois c'est compliqué il y a effectivement les Jeux Olympiques les Paralympiques le succès indéniable c'est le fait qu'en termes d'organisation c'est été sans anicroche parce que certains pariaient beaucoup sur le fait que j'avais entendu certains Britanniques qui disaient mais oui en France ça va être c'était pas le foutoir mais c'était un autre mot vous voyez auquel je pense et donc non ça n'a pas été ça c'est vrai mais la France dans le monde ça pèse aussi par d'autres choses et c'est vrai que ne nous voilons pas la face par rapport à l'actualité politique par rapport à une complexité qu'a la France à agir en tant que puissance moyenne dans le monde bien que cet événement Jeux Olympiques et Paralympiques ait bien fonctionné oui pour certains ça va changer l'image ça veut dire on va se dire mais c'est pas si grave ce qui se passe par ailleurs parce que la France a montré que et puis il y a eu les médailles très bien ne soyons pas ne soyons pas naïfs c'est aussi un moment où on s'extrait un peu de la réalité pas de la réalité des athlètes ça c'est sûr on est dans la réalité des athlètes mais dans la réalité politique et géopolitique on s'en extrait parce qu'en plus elle est angoissante ou qu'elle est décevante donc plutôt une chimère plutôt une chimère mais oui mais nous avons besoin de chimère si vous voulez ce que je veux dire bon oui très bien une chimère mais ne soyons pas dupes apprécions la chimère apprécions la boulogne beauté apprécions la solidarité mais ne soyons pas dupes complètement Asma vous voulez réagir ? alors moi je voulais réagir juste par rapport à la question d'avant vraiment la question elle était sur ce qui m'avait vraiment marqué et c'était la métaphore pour conclure là-dessus vous savez par exemple Timothée il a son guide et le guide deux guides il a sa médaille d'or et c'est là où je veux en venir c'est qu'en réalité il y a les athlètes mais le staff qui est derrière tout ce qui est chaque détail en fait dans les piliers de la performance technique tactique prépa physique prépa mentale il y a tellement de monde et moi je pense que vraiment il faut rendre à César qui est à César les fédérations françaises elles ont bien bossé il faut le dire elles ont vraiment bossé vraiment il n'y a rien à dire c'est une réalité c'est factuel elles ont préparé leurs Jeux Olympiques c'est des Jeux Olympiques réussis autant qu'organisation et surtout sur la performance des athlètes moi je parle celle du judo franchement je félicite la fédération judo parce que c'est mon sport ils ont fait le tableau de médaille qu'ils voulaient même si c'est toujours mieux mais en tout cas le contrat il était rempli et puis les fédérations elles ont assuré leur poste donc voilà félicitations à toutes ces équipes de France alors les athlètes seront bientôt de retour ils vont sans doute se reposer prendre des vacances mais ils seront bientôt de retour évidemment à l'entraînement dans pas très longtemps ou en compétition mais lui que va-t-il faire lui c'est Tony Estanguet c'est une mission longue qui s'achève pour le président de ce comité Paris 2024 écoutez sa réponse c'était ce matin chez nos confrères de France Info je ne suis pas dans l'inquiétude ou dans l'angoisse moi j'ai eu cette inquiétude à la fin de ma carrière sportive où après 15 ans de sport de haut niveau dans mon sport je ne savais pas si je serais capable de retrouver une telle intensité dans un projet professionnel ça a été le cas aujourd'hui je vais sortir de Paris 2024 avec quand même cette satisfaction d'avoir mené ce projet à son terme et avec plutôt de la réussite vous avez vu on l'a vu ces derniers jours organiser des jeux par exemple à Albertville ça peut mener à Matignon par exemple oui je sais c'est forcément pour vous l'aboutissement le Graal c'est pas forcément ma conception je pense qu'on peut servir son pays sans forcément faire de la politique moi j'ai eu l'impression d'être à ma place dans autre chose je ne sais pas c'est trop tôt voilà c'est trop tôt pour répondre à son avenir un avenir en politique on va répondre pour lui Gauthier ou plutôt peut-être à la Sébastien Co vous savez le président du comité d'organisation des jeux de Londres qui est pressenti même pour prendre la succession de Thomas Barre à la tête du CIO et c'est bien de la politique il n'y a pas plus politique peut-être que le CIO évidemment c'était pareil aussi pour Michel Platini quand il a fini sa carrière de sportif donc là encore c'est tout oui pourquoi pas et après tout justement l'expérience acquise dans une organisation pareille et puis dans une vie de sportif pourquoi pas mais acceptons-le ne disons pas c'est pas comme Tony Estanguet dit oui on peut servir son pays sans faire de la politique mais c'est pas sale la politique c'est pas uniquement mais il en a fait de la politique il a dû négocier aussi pendant toutes ces années avec les élus locaux avec la ville de Paris et ça n'est pas honteux ça n'est pas infâme donc acceptons-le tel quel et puis après c'est à la compétence justement nationale c'est-à-dire universelle pour tout le monde pour les citoyens d'un pays qu'on juge un homme ou une femme politique et non pas dans le fait de savoir s'il a eu une carrière ceci ou une autre carrière cela finalement il va y avoir le bilan et notamment le bilan financier de ces jeux à faire donc encore quelques semaines à être occupé par Paris 2024 mais un agenda vous en parliez Christophe tout à l'heure qui va se vider et ça il va falloir aussi le gérer on imagine il le disait dans cette interview qu'il avait aussi besoin de vacances qu'il avait beaucoup donné de toute façon le sport ça reste quand même le miroir de la société de la vie professionnelle tout ce qu'on dit là tout ce qu'on dit ici c'est valable quand on arrête une carrière professionnelle si on part à la retraite ou quand on change de métier ou quand on perd un métier quand c'est dans le plus mauvais des cas et oui oui son agenda risque de se vider il va se vider lentement parce que je pense qu'il a quand même quelques bilans à faire on n'a pas parlé de l'héritage de Paris 2024 mais ça faisait partie de quelque chose d'important pour le cojop en tout cas un héritage matériel un héritage immatériel aussi tous ces enfants qui maintenant ont été encouragés à faire du sport et puis arriver à transformer la chimère en quelque chose d'un peu plus réel peut-être je ne sais pas comment ils vont s'investir derrière mais s'ils auront l'occasion de le faire mais en tous les cas oui tout le matériel qu'on a vu là dans Paris il va falloir le redistribuer il faut tout démonter il y a des pécines qui vont partir en Seine-Saint-Denis le département qui manquait le plus de ces infrastructures les clubs notamment les clubs aussi vont être servis à matériel sportif Asma je voulais qu'on parle et vous vouliez ça vous tenait à coeur vous m'avez demandé d'aborder ce sujet là mais c'est important le sujet de Rebecca Sheptegey cette marathonienne ougandaise dont on a appris la mort ces derniers jours morte au Kenya après avoir été brûlée vive par un homme identifié comme son compagnon elle participait il y a quelques semaines au marathon de Paris 2024 je vous remercie Benoît de rendre hommage à Rebecca qui était là il n'y a même pas trois semaines un mois au marathon je pense qu'elle a dû terminer 40ème quelque chose comme ça et elle rentre chez elle au Kenya et elle est augandaise et le drame se passe un féminicide et sachant que le parallèle de ce drame c'est qu'il y a aussi des athlètes paralympiques qui ont subi la même chose elles ont sorti du silence pour parler justement de cette tentative de féminicide sur elles et elles ont trouvé leur résilience grâce au sport justement c'est pour ça que leur handicap est là et c'est pas un cas isolé parce que c'est déjà arrivé avec des athlètes au Kenya il faut toujours parler de ça dénoncer ça en parler prévention éduquer et c'est un sujet vraiment c'est un fléau sachant que 2022 2023 2024 la moyenne c'est 100 femmes par an je ne connais pas les chiffres exacts dans le monde mais voilà c'est un fléau qu'il faut toujours dénoncer qui est toujours là et qui touche de plus en plus de femmes voilà et ces obsèques ces funérailles qui se dérouleront le 14 septembre prochain voilà pour cet hommage donc à Rebecca Sheptegei cette marathonienne ougandaise on va retourner au Club France en transition Jules Boiteau on est dimanche demain la semaine de travail va reprendre mais ils sont quand même très très nombreux autour de vous à être venus profiter une dernière fois de cette ambiance du Club France Oui Benoît très nombreux on s'est mis un petit peu à l'écart par rapport à tout à l'heure pour vous entendre mais je vous le disais un petit peu plus tôt c'est une nouvelle soirée à guichet fermé ici au Club France les Parisiens qui sont venus faire la fête il n'y a pas que des Parisiens vous allez le voir c'est aussi l'occasion le Club France de belles rencontres je me trouve avec Noé Noé vous êtes une association de handballer est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si vous m'entendez qu'est-ce que vous faites ici au Club France alors nous on sort d'un week-end donc le rassemblement national hand ensemble qui rassemble du coup deux disciplines donc le hand fauteuil et le hand adapté donc deux disciplines qui regroupent le handicap mental et le handicap moteur et on vient terminer le week-end en beauté ici c'est important pour vous de venir faire la fête ici au Club France une dernière fois c'est extraordinaire c'est une occasion unique on sait que ça ne produira qu'une seule fois dans la vie donc on est super heureux de participer à tout ça vous l'avez entendu il y a Noé qui est très aimé par ses camarades il y a aussi Sandy avec qui on se trouve Sandy est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez vécu ces Jeux Paralympiques ? on s'est régalé une ambiance au top vous le voyez les épreuves est-ce que c'était important aussi pour vous que la France entière puisse voir ces épreuves Paralympiques que certains ne connaissaient peut-être pas ? c'est hyper important au moins ça ouvre l'esprit des gens c'est génial Sandy vous êtes prête à faire la fête ce soir ? ah oui à fond à fond vous voyez l'ambiance de fête ici au Club France ce soir et la fête qui va continuer tard dans la soirée à 1h du matin toute la délégation française va venir ici au Club France et la fête dure jusqu'à 5h du matin c'est inédit pour cette dernière soirée ici au Club France 5h du matin effectivement et pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre au Club France ce soir il y aura une autre occasion une dernière occasion le 14 septembre prochain de célébrer ses athlètes ses para-athlètes ce sera sur les Champs-Elysées et ça promet d'être une belle fête populaire là encore on n'en finit pas de dire au revoir à ces Jeux de Paris une question se pose avec ces Jeux qui s'achèvent que va devenir la vasque ? les Français sont tombés sous le charme et pour beaucoup bien hors de question de la voir disparaître ce soir il faut continuer à entretenir cette flamme regardez c'est l'un de ces derniers envols alors au pied de la vasque les retardataires se pressent pour assister au spectacle j'ai pas eu l'occasion de venir jusque là et je voulais vraiment la voir c'est pour ça qu'on s'est dit allez on y va on va la voir c'est l'occasion ou jamais peut-être je ne la verrai plus mais le spectacle est spandide donc je suis très contente de l'avoir vu c'est magnifique à 60 mètres de haut le ballon attire toujours autant plus aucune place n'est disponible pour l'approcher au plus près les spectateurs s'installent où ils le peuvent dans les parcs alentours pour certains c'est même devenu une habitude ça fait plusieurs fois que je viens la voir même pouvoir se poser comme ça dans ce cadre là c'est hyper sympa la vasque peut-elle continuer à briller et restera-t-elle aux tuileries après les jeux je la verrai bien ici mais après c'est pas bien qui décidera on a eu quand même des JO qui étaient vraiment extrêmement beaux et c'est un petit hommage qui pourrait rester pour cette année 2024 qu'on a eu les choses éphémères moi j'aime bien parce que en fait ça me permet de se redoubler si elle reste tout le temps ça va être banal garder la vasque une idée qui divise jusqu'à son concepteur il avait imaginé une oeuvre éphémère pour lui difficile de la garder dans le temps c'est en train d'être étudié techniquement ce qui est sûr c'est que ça n'a pas été pensé pour ça la pire des choses encore une fois ce serait qu'elle reste et qu'elle ne soit pas qu'elle ne vive pas dans les bonnes conditions la décision revient à l'état propriétaire du jardin des tuileries en attendant tout le monde veut son dernier cliché pour garder la vasque au moins en souvenir c'est vrai et on ne s'en lasse pas de cette vasque on ne se lasse pas non plus des anneaux olympiques sur la tour Eiffel mais faut-il les garder la maire de Paris Anne Hidalgo elle elle veut les garder en tout cas apparemment elle a l'accord du CEO jusqu'en 2028 les prochains jeux à Los Angeles peut-être je vais avoir des ennemis mais moi en tout cas je la garde pourquoi ? je me dis que ça va faire un ancrage un ancrage en prépare mentale c'est à un moment donné si ça ne va pas on peut penser à ce qui s'est passé c'est les Jeux olympiques et c'est para on peut les voir est-ce qu'on a besoin de les voir sur la tour Eiffel pour penser à cette séquence peut-être parce qu'il y a tous les continents il y a quelque chose qui se passe et moi personnellement je pense que ça peut faire un ancrage pour les français je les garde 4 ans c'est pas une manière de jouer un peu les épilogues alors que le chapitre il est clos il faut le clore moi j'aurais tendance à penser ça j'aurais tendance à penser que chaque chose en son temps chaque chose à son moment et puis chaque événement aussi a son autonomie la tour Eiffel c'est la tour Eiffel les Jeux olympiques c'est les Jeux olympiques et mélangeons pas les genres non plus à un moment quand je vois le reportage sur la vasque à la limite la vasque est devenue ce qu'on en a fait comme un monument dans Paris donc gardons la vasque pardon mais c'est à nous la vasque les anneaux ça ne nous appartient pas c'est un symbole universel ça représente autre chose Gautier écoutez tant que les français seront préoccupés par une question disons-le aussi futile ça voudrait dire qu'ils ne se tirent pas dessus en tout cas elle fait parler elle fait parler donc tant mieux gardons-les allez on retourne une dernière fois au Stade de France Cédric Ferreira on est à allez 4 minutes du début de cette cérémonie de clôture qui va débuter et vous voilà la frige a fini par par vous contaminer ah oui j'ai mis mon bonnet phrygien une nouvelle fois car comme par hasard on avait ouvert cette séquence des jeux de Paris sous la pluie et on va la refermer sous la pluie donc mon bonnet me protège de la pluie grosse pluie mais bon heureusement cette fois-ci ça se passe dans un stade tous les spectateurs seront à l'abri effectivement les derniers spectateurs qui se précipitent dans le stade car ça va commencer dans quelques minutes nous aussi on va y aller profiter une dernière fois de cette cérémonie dans cette fête qui va se dérouler ici on aura sûrement la larme à l'oeil car c'est vrai que c'était une séquence incroyable que nous avons tous vécu tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à ces jeux de Paris c'était vraiment beaucoup d'émotion et une autre façon aussi de découvrir cette ville et ces moments partagés tous ensemble autour des valeurs si chères que représente le sport clap de fin sur ces jeux de Paris merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission merci à nos envoyés spéciaux Cédric Ferreira profitez bien de cette dernière soirée au Stade de France merci aux équipes de production qui vous ont accompagné pendant ces jeux Jules Boiteau avec Gaël Fonseca et Valentin Herba au Club France vous ne vous couchez pas trop tard merci à Joséphine Jolie à Hugo Fourque qui m'ont aidé à préparer cette émission à Vanessa Burgraaf à Maury Guibert pour votre confiance ces 18 derniers mois et merci à tous de nous avoir suivis depuis le 26 juillet la flamme va donc s'éteindre on est déjà c'est vrai un petit peu nostalgique mais elle se rallumera dans 4 ans à Los Angeles et on y sera